renouveler sa grâce, renouveler ses bontés. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te loue ce matin? Est-ce que tu peux te lever avec moi? Est-ce que tu peux te lever avec moi? Est-ce que tu peux dire à tes pieds, tiens-toi tes bouts et mes mains, je veux acclamer le Seigneur. Je veux acclamer le Dieu de mon salut. Il ne m'a pas oublié ce matin. Il ne t'a pas oublié ce matin. La parole de Dieu déclare qu'il nous renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin. Ce matin, il a pris encore le soin de venir dans ta maison pour te faire du bien. Est-ce que tu peux te rendre debout avec moi? J'aimerais que tu chantes avec moi ce chant. Je voudrais que tu chantes avec moi. Tu dis ce mot à Dieu, je crie à toi ce matin. Nerema u shekerebo, hallelujah. Je crie à toi. Nerema u shekereba u sekerebo. Ce matin, nous crions à toi, Jésus. Je crie à toi. Nous crions à toi, Jésus. Je crie à toi. Alléluia. Dis-le encore pour la dernière fois. Oh, je crie à toi. Alléluia. C'est de tout cœur que nous crions à toi ce matin, Jésus. Reçois le cri de nos cœurs, le cri d'un fils, d'une fille qui soupire après le Seigneur, qui soupire après le Seigneur. Nous soupirons après ta présence ce matin. J'aimerais que tu prennes place, s'il te plaît, en acclamant le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, Jésus. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. J'aimerais, pendant qu'on sera en train de parler, que tu gardes l'atmosphère spirituelle. Et si Dieu te met à cœur de prier, de prophétiser, de parler, ce que Dieu te mettra à cœur, fais-le. Amen. Je voudrais aussi rendre hommage à un homme qui est mon mari. Amen. Beaucoup de choses de ce que je fais aujourd'hui, je les ai appris de lui. Entre autres, dans le ministère, c'est un coach. C'est un père spirituel. Il est une couverture spirituelle. Il est un homme qui aime Dieu profondément. Et un homme qui est un modèle. Dans la crainte de Dieu et passionnée des âmes. J'aimerais lui rendre hommage. Et c'est une de la personne qui m'aide beaucoup même dans mes prédications. Et c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup même dans mes prédications. Amen. L'heureusement, il me dit que Dieu le bénisse. C'est le pasteur Christian Loukoumbo. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Nous allons passer à notre message. Je ne serai pas long aujourd'hui. Amen. Le thème que nous allons exploiter ce matin. Je ne savais pas comment les formuler. En fait, je l'ai formulé comme ça. Fils ou enfant, que fais-tu de ton héritage? Fils ou enfant, tu es soit un fils ou un enfant. Dans le deux cas, tu as un héritage. Qu'est-ce que tu en fais? Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15. On connaît très bien ce passage. C'est un passage très populaire. Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Je sais que vous l'avez déjà écouté. Plus d'une fois. Et vous savez ce qu'il en est. Mais je vais le lire quand même. Pour que vous puissiez tirer attention sur certains points. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon héritage. Excusez. Donne-moi la part. Le fils jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le jeune fils dit, donne-moi la part qui me revient. Mais parce qu'il était deux, le père partage pour deux. Peu de temps après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, partis pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant avec dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carrouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. « Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevettez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et ils étaient perdus et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que j'ai, que je t'ai servi sans avoir jamais transgressé tes ordres. Tes ordres j'ai et jamais j'ai nommé et jamais tu ne m'as donné un chèvreau pour que je me rejouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'éguer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole de l'éternel. Amen. Je veux aller rapidement, ce passage nous le connaissons bien. On nous a déjà beaucoup prêché par rapport au fils prodigue et cette histoire. Alléluia. Donc j'ai l'avantage d'aller vite et tu as l'avantage de comprendre vite. Alléluia. Parce que c'est un passage que tu connais. Mais il y a longtemps que Dieu m'avait tiré mon attention sur certains points de cette histoire. Alléluia. Et quand on m'a demandé d'intervenir, l'Esprit me dit, tu dois parler de ces choses. Je ne savais pas de quoi parler parce qu'on a promis ça. Je voulais le transmettre dans une assemblée des jeunes serviteurs de Dieu. Something like that. Alléluia. Et quand je préparais, je disais à Dieu, je n'arrive pas à mettre en ordre les choses. Je ne sais pas comment l'adapter. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une directive que j'aimerais partager avec Dieu ce matin. L'histoire comme on l'a lue nous parle d'une famille constituée de trois personnes. D'un père et de deux fils. Curieusement, on ne parle pas de la mère. J'aurais voulu dans cette histoire qu'on nous parle de la mère. Qu'est-ce qu'elle était devenue? Pourquoi elle n'est pas là? Était-elle morte? Ou carrément, elle ne jouait pas un rôle important dans l'histoire? Dormir la Bible est restée muette, alors on préfère passer. Et dans cette famille, il y a un père qui est riche, il a beaucoup de biens, il a deux fils. L'un, c'est le fils aîné. Et le second, c'est le fils cadet. Et le dernier, un jour, c'est le fils cadet qui vient vers le père pour lui dire, donne-moi la part de mon héritage. Alléluia! C'est quand même curieux. C'est vrai, on sait que le bien des parents, c'est pour les enfants. Mais on entre en possession de son héritage quand les parents ne sont plus là. C'est généralement comme ça que les choses doivent se passer. Et ce n'est pas au fils d'aller vers les parents pour lui dire, donne-moi ce qui me revient. C'est les parents dans son omniscience qui savent ce que le fils aîné doit prendre, ce que tel autre doit prendre. Regardez l'histoire de Jacob. Regardez l'histoire d'Abraham. Ou même d'Isaac. Quand ils sentent qu'ils veulent partir, ils bénissent. ils partagent ce qu'il a comme avec Abraham. La Bible dit qu'il a donné les parts de ses biens à tous ses autres fils. Il les a éloignés d'Isaac. Mais ici, ce n'est pas le père qui prend l'initiative. C'est le fils qui prend l'initiative. En disant au père, donne-moi ma part. En d'autres termes, le fils veut dire quoi au père? Alléluia. Je suis fatigué d'être sous ton autorité. Je ne veux plus que tu gères ce qui est mien. Je suis fatigué d'attendre jusqu'à ce que tu vas mourir. Je suis pressé d'entrer en possession de ce qui m'appartient. Non, pas de ce qui m'appartient. De ce qui devrait m'appartenir. Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que le fils est vivant, et le père est vivant, le fils n'a pas le droit de prendre l'héritage. Ce n'est pas encore son héritage. Il fait partie de la maison, mais ce sont les biens de son père. Ces biens ne lui appartiendront que le jour où le père ne sera plus là. Mais ce fils était impatient. Il a refusé d'attendre ça. C'était trop long pour lui. Il ne pouvait plus supporter la pression de son père, moins encore l'autorité de son père. Il a voulu être libre. Et par conséquent, il demande que lui soit donné son héritage. curieusement, j'aurais voulu que le père se dise ait une discussion avec lui. Peut-être on lui fait comprendre que ce n'est pas encore le temps. Mais curieusement, le fils demande sa part. Le père directement distribue ses biens entre ses deux. Il ne donne pas seulement au fils cadet. Alléluia. Il ne donne pas seulement au fils cadet. Mais il partage ce biens entre les deux fils. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu sais, au milieu de ton travail, dans ton ministère, ça peut être dans ta vie. Il y a quelqu'un autour de toi qui est réellement agité. Alléluia. Il y a quelqu'un autour de toi qui ne marche pas correctement. Il veut s'enrichir facilement. Il te met met les bâtons dans le roux. Alléluia. Laisse-le faire. Alléluia. Ce qu'il cherche contribuera à ta bénédiction. Le fils vous laisse à part. Mais si on lit la loi de Moïse, le fils est né en matière d'héritage, obtenez toujours la double portion. des restes de fils. Le fils, dès qu'il vient demandant à son père, donne-moi mon héritage. Il ne sait pas qu'il est en train en même temps de dire au père, alors que tu seras en train de me donner mon héritage, mon grand frère aura la double portion de ce que j'ai. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me écoute? La Bible dit, le père distribue ses biens entre les deux. C'est lui qui ne tenait même pas compte de tout ça. Il servait son père sans rien penser. Il entre dans sa bénédiction à cause de quelqu'un d'autre qui était impatient. Je veux te dire, laisse les gens autour de toi s'agiter. Il sonne les instruments que Dieu utilisera pour te faire entrer dans ta bénédiction. Ils sont les instruments que Dieu utilisera pour que tu prennes possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Il suffit de voir qu'il dépense le bien dans la débauche. Je me pose aussi une question, pourquoi il a pris l'initiative de demander ce bien à son père? Je crois que pendant le temps où il était dans la maison de son père, c'était un homme talentueux. Je crois que quand il était dans sa maison de son père, il était très talentueux. Ça devait être quelqu'un à qui tout le monde disait « Ah, you're a boss, you're a maestro. » Certainement tous les serviteurs l'appelaient maestro parce qu'il était bon. Je suis sûre. Il était excellent dans ce qu'il faisait dans la maison de son père. Je pense que c'est ça qui l'a motivé à demander l'héritage. that maybe that's what motivated him to ask his inheritance. Sometimes in life, we prosper because we are under someone's covering. Sometimes on est maestro parce qu'on est sous la couverture de quelqu'un. Sometimes we are masters because we are under someone's covering. and leaving his father's cover. He had no idea what he was going to make along the way. All those who were standing here, master, yesterday, forgot. All the qualities and potential that he thought he had. He was unable to put it to work when he was in possession of his state. He took all his inheritance and he wasted it. Amen. And he found himself with nothing. Amen. Quand un père partage ce bien, when a father shares his good, he doesn't leave another part behind him. And that's why the law of the nature he said that he needs to share after his death. Because he cannot keep anything after the death. He wasted everything. He said, I want to go back to my father. When he goes back to his father, his father sees him for four. All the time when he was far away suffering, I believe that his father was the way of what was happening to him. His father had a great authority. He had servants. He knew what had happened to his son. He didn't have the initiative to go look for his son. But the father did not take the initiative to go to sleep for him. And he left him alone before his conscience. He left him alone before his conscience. And he took conscience that he needed to go back to his father. and from afar when his father saw him, the Bible says he ran towards him. And then he covered him. Hallelujah. And I'm asking this father. When he's asking you for his conscience, why did you not create a discussion between you two to make him understand that it was not the time. And while he left, why did you not take the initiative to go and seek for him? You heard that he was suffering. You did absolutely nothing. Hallelujah. But you were at your post waiting for him to come back. Hallelujah. And when he came back, you did not ask him for any explanation. Let's look at what the father did. He covered him. and he asked for him for a beautiful dress, the most beautiful dress to be brought to him. Remember the story of Jacob and Joseph. Jacob made a beautiful quote for Joseph. In the Bible, when they say he has the most beautiful dress, it's just to explain that he was very loved by his father. It's as if between the two, he was more loved and favored by his father. And listen to his brother's reaction. And he tells his father, when your son who has said that to the third? It's your child. It's an expression as if the parents love the other one more. But when your son wasted, your son went and wasted everything he had. but the day he came back to the father, the father went to him. The father went to him. It's the father who first went to the son. It's the father who says bring the most beautiful dress. It's the manifestation of the love of God towards his son. He doesn't stop there. He says bring the lamb. the lamb that is the sign of a covenant. While the son was gone, the covenant was broken. And the son returned and the father reestablished the covenant between the two. And then after that, he says give them sandals. The son came back with an image of being one of the slaves. But the father said if you are revenu vers moi, you are not serviteur. You will not be a servant. You are going to send us. At that time, the slaves or the servants never used to wear shoes. Only the son had the right to wear shoes. So the father told the son, because you return back to me, I'm not welcoming you as a practical son. you are my son. You are my son. You are my son. You are my beloved. The one that I make a covenant with. And to end, he asked for a calf, a calf to be killed. A calf was generally, c'était, quand tu es un vaudeau, c'était consacré ou réservé aux meilleurs invités, aux invités d'honneur. Donc il revient comme un invité d'honneur. So he came back as a guest of honor. Now the question we're going to ask ourself when his brother came back, I know very often he is called like a jaloux, I know most of the time they call him as a jealous person, the person who doesn't consider him great. I don't want to talk about that. There's an element that attracted me to the message. It's that where the brother came back. And we heard that there's noise. And they ask, what's happening? The Bible says, on lui dit que c'est parce que ton frère est revenu que ton père on lui a pas dit que ton père lui a donné une belle robe, que ton père lui a donné un anneau ou des sandales. Mais on lui dit que ton père a ordonné que tu invoqueras. Et il n'était pas du tout content. La Bible dit qu'il a refusé d'entrer dans la maison. Le père sort et lui dit mon fils pourquoi tu ne veux pas entrer? Il dit j'ai toujours été avec toi. Non, il n'a pas dit j'ai toujours été Il a dit j'ai toujours été avec fidélité. Je n'ai jamais transgressé de ta loi. Mais tu ne m'as jamais donné un regret pour que je me rejouisse avec mes amis. Mais ton fils, c'est lui qui a dit la pitié des biens. Quand il vient, tu l'es fait. Écoutez la réponse du père. Tu as toujours été avec moi. Mais ton frère que voici. Non, le père dit ça. Mon enfant. Alléluia. C'est là que se repose ma prédication. Quand le fils prodigue revient, le père dit au serviteur car mon fils que voici. Amen. Le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire, les appelle tous deux fils. Mais quand le père doit les appeler, il appelle l'un fils, il appelle l'autre enfant. et il appelle ce fils qu'il avait dilapidé les biens. Il l'appelle fils. Mais c'est lui qui était toujours avec lui. Il l'appelle enfant. Est-ce qu'on peut lire avec moi Galates chapitre 4? Alléluia. Galates chapitre 4 verset 1. Galates chapitre 4 verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? il y a un fils qui était parti. Un fils qui a tout perdu. Quand il revient, le père l'appelle fils. Il y a un autre qui a toujours été avec le père qui n'a jamais rien transgressé mais qui n'a jamais joué de son héritage. Et pourquoi il n'a jamais joué de son héritage? Parce que quand le père doit l'appeler, il ne l'appelle pas fils. Il l'appelle enfant. Aussi longtemps que Christ était un enfant, il ne pouvait pas se donner, il ne pouvait pas sauver le monde et il ne pouvait pas être Christ Seigneur qu'il est aujourd'hui. qu'il a fallu qu'un enfant nous ait né mais aussi qu'un fils qu'il quitte de l'enfance au fils pour qu'il nous soit donné. Et ce fils est né. Il était plus âgé que celui-là, que son frère cadet. Mais ce problème c'est que malgré son âge, il est resté enfant et donc à l'âge la Bible nous dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Son problème, le problème du fils est né, c'est qu'il est resté enfant aux yeux de son père alors qu'il était déjà en âge de prendre possession de son héritage. Le père avait envie de dire à ce fils aîné, j'ai envie de te donner. Ici, le père s'est bien. Écoutez, le père lui dit tout ce que j'ai et à toi est yours. Le père n'est joué que le rôle des tutelles comme nous dit Galate IV. ce n'était qu'un tuteur qui gérait les biens de son fils aîné parce que c'était encore un enfant. Et aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui dans l'église, combien nous sommes des enfants dans la maison de Dieu. Combien nous avons un héritage qui est une double portion de ce que le monde a reçu mais nous ne pouvons pas jouir de notre héritage parce que nous sommes encore des enfants. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes encore des enfants. C'est comme ça que nous allons voir que les chrétiens sont malheureux. les chrétiens sont des personnes qui font pitié très souvent alors qu'ils ont un héritage grand. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'entre pas en possession de notre héritage? Fils ou enfant, que fais-tu de ton héritage? J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu te demandes si tu es un fils ou tu es un enfant. Il y a un fils d'un côté qui n'a pas compris sa mission. Il a eu la grâce d'entrer en possession de son héritage mais il a dit la pidée. Le Père l'a reçu avec joie. Le Père a organisé une fête mais écoute ce que le Père dit au Fils aîné. Tout ce que j'ai est à toi. ça veut dire quoi? C'est lui qui vient de rentrer. Ne t'inquiète rien. Il a déjà tout perdu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il vient dans ma maison. Je l'accueille avec joie. Il reste mon fils mais il n'a plus d'héritage. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme héritage? Et qu'est-ce que tu as fait de cet héritage? Je vais demander à quelqu'un ce matin qu'est-ce que tu as reçu de la part des dieux comme héritage? Le fils cadet me rappelle Ruben. Alléluia. Il me rappelle Ruben. Le fils est né de Jacob. Quand Jacob commence à bénir ce fils dans Genèse 49, il est en train à son cou missaé. Il fait des éloges à Ruben. Il dit que tu es un vaillant. Ruben, ce n'était pas n'importe qui. Mais le problème de Ruben, allez-y en Genèse 35, Ruben est monté sur la couche de son père. Alléluia. Il avait la possibilité d'entrer dans son héritage mais son problème comme ce fils cadet, il était monté sur la couche de son père. Pourquoi j'ai demandé pourquoi on ne nous a pas parlé de la maman? Parce que peut-être elle nous aurait expliqué pourquoi ses fils est arrivé à demander les biens à son père. C'était peut-être un père très rigoureux. C'était peut-être un père qui ne demandait que demander. Écoutez ce que le fils aîné dit. J'ai toujours été avec toi. Tu ne m'as jamais rien donné. en comprenant que c'était un père très dur avec ses fils. Qu'il était un père rigoureux. Mais c'est même père qui était rigoureux, qui était très dur avec ses fils. C'est le même père qui a couru au cou de son fils pour l'accueillir. Alléluia. La parole de Dieu dit Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. La Bible dit Dieu fait la blessure et il la pense aussi. Est-ce que nous pouvons rester sous la droite du père, sous la main puissante de l'éternel, même quand ça fait mal, qu'on se dit c'est pour notre bien qu'il le fait. Très souvent, on va loin de Dieu parce qu'on a l'impression qu'il est trop dur avec nous, qu'il ne nous comprend pas, qu'il ne connaît pas nos peines, combien de fois on a perdu ce qu'on avait comme héritage parce qu'on a cru que Dieu ne nous comprenait pas. De ce que tu as reçu de Dieu comme héritage, l'héritage, ça peut être une grâce, une faveur. Combien tu as déjà perdu de ce que tu as reçu. Il est rentré dans la maison de son père mais il n'y avait plus rien dans la maison de son père pour lui. Il est rentré comme fils parce qu'il a eu l'anneau qui disait qu'il était toujours en alliance avec son père mais il n'y avait plus d'héritage pour lui. Le jour où le père allait partir, il n'allait rien hériter. Ruben l'a fait, c'était certainement par vengeance contre son père. Ruben est monté sur la couche de son père avec Billa. qui était la servante de Rachel. Alléluia. Vous comprenez qu'il y avait un problème de vengeance en rapport avec tout ce que sa maman Léa a vécu. Il l'a fait liser la Bible. Vous allez voir la Bible dit simplement ceci. Jacob l'a pris. Point bas. Alléluia. Donc, Jacob l'a pris. On ne dit plus un autre commentaire sur ça. nous sommes au chapitre 35. Mais quand on arrive au chapitre 49, quand il s'agit maintenant des questions de bénédiction, la peine ne reçoit plus rien de son père. La chose que Jacob avait appris, il n'y a que dans la version grecque où la Bible dit qu'il en fut très affecté. Seulement dans la version grecque. Mais dans toutes les autres versions, c'est seulement que Jacob l'a pris. C'est comme ses pères quand le fils lui dit j'ai pas, il en fut très affecté. Mais il n'a dit rien. Plus tard, au chapitre 49, quand il doit bénir, il dit à Ruben, tu es un vaillant, tu es figureux, mais ton problème c'est que tu ne recevras rien. Parce que tu es monté sur ma couche. Alléluia. Combien nous chrétiens aujourd'hui nous avons perdu ce que Dieu nous avait donné. Parce que peut-être nous avions voulu nous venger. Parce que peut-être nous avions cru que nous avions les capacités qu'il faut. Nous sommes sortis de la couverture de Dieu et nous avons perdu tout ce que nous avions. Alléluia. Alléluia. Ruben n'a rien reçu de son père. Et il est resté comme son père pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, j'apporte la bonne nouvelle. Amen. Je ne viens pas condamner quelqu'un. Je viens dire à ceux qui veulent sortir, à ceux qui veulent faire, qui veulent se détacher de Dieu. Fais attention. Tu risques de tout perdre. On est loin de Dieu. Dieu reste amour. Le jour où tu reviendras à lui, il t'accueillera. Mais tu risques de perdre ce qu'il t'avait donné. Mais aussi, je veux dire à ceux qui sont comme les fils aînés qui ont l'impression qui ont l'impression que le Père ne leur donne rien malgré leur fidélité à rester fidèles. La Bible dit dans Galate, il est sous un jour jusqu'au temps marqué par le Père. Viendra un temps marqué par le Père où tu entreras en possession de tes biens. Je vais conclure par Ephésiens chapitre 1. Et je vais m'accompagner très souvent quand je rèche. Il est rempli de révélations et de bénédictions. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1. Je commence à partir du verset 9. La Bible dit nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les... Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Pour le même, pour le mettre à exécution lorsque le temps s'est réaccompli de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Amen! Lequel est un gage de notre héritage? je ne viens pas te dire, je ne viens pas te condamner ou te dire qu'il n'y a plus d'espoir. Gloire soit rendue à l'éternel à cause de Jésus-Christ. Tu as peut-être perdu ton héritage, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de sa grâce, parce que tu es venu à lui, en lui, il nous a scellé du Saint-Esprit qui est le gage de son héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas prendre une parcelle, quand tu veux acheter une parcelle, quand tu veux acheter un bien important, tu vas vers la banque, la banque te demande un gage. Alléluia! Et généralement, le gage est différent d'une avance. le gage doit avoir une valeur plus importante que la chose que tu demandes. Alléluia! Parce que la personne qui te prête veut se rassurer, au cas où ça ne marche pas, je ne perdrai pas. Raison pour laquelle il demande un gage quelque chose de plus important pour que tu fasses de ton mieux et que tu réalises ta promesse. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu fait de nous? Quand nous venons en Christ, il nous donne le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous scelle. Il ne nous donne pas, mais il nous scelle. Scellez, c'est-à-dire on met un cachet sur toi. C'est comme un tatouage sur toi. Et ce tatouage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage que notre héritage en Christ est assuré. Il vient, il te donne le Saint-Esprit pour te dire... Non, il ne te donne pas. Il te scelle du Saint-Esprit pour te dire ce que je dis. Je veux l'accomplir parce que la valeur du Saint-Esprit est inestimable. je ne veux pas perdre le Saint-Esprit mais pour te montrer mon amour, je te scelle du Saint-Esprit pour que tu saches que ce que j'ai promis, je veux l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se rend compte qu'il est scellé du Saint-Esprit? Le problème du Fils cadet sera résolu par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Il a peut-être perdu son héritage. Dans la maison de son père, il n'en a plus. Mais il peut compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur qu'il ne mérite plus. Mais à cause d'être Christ, il lui donne le Saint-Esprit en cage pour lui dire « Tu as encore de l'héritage dans ma maison. » Et le problème du Fils aîné sera aussi résolu par le Saint-Esprit. Alléluia! Quand tu lis Galates, tu descends. Galates chapitre 4, qu'on aille un peu en bas. La Bible dit verset 4, mais lorsque le temps a été accompli, on nous a dit jusqu'au temps favorable là-bas. Maintenant, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils née d'une femme née sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous récusions l'adoption. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils que qu'il a envoyé dans nos cœurs. Abba, Père! Abba veut dire source. Donc le Fils aîné a attendu de son Père un héritage, a attendu de son Père une reconnaissance qu'il n'a jamais eue. Dieu lui dit par l'Esprit, crie, Dieu est ma source! Dieu est ma source! Le problème du Fils aîné sera résolu. Le jour où il comprendra que sa source ce n'est pas le Père. Il a attendu la joie venant de son Père. Il a attendu la reconnaissance venant de son Père. Il a attendu que le Père reconnaisse ses efforts. Ça a été fait! Il a besoin maintenant de tourner ses regards vers Dieu pour dire Abba, Père! To say Abba, Père! Abba, Père! Je veux demander à quelqu'un ce matin. Tu as longtemps attendu. Tu as beaucoup murmuré. Tu as un héritage. Tu as conduit ta vie de manière straight devant Dieu. Tu as donné ta jeunesse à Dieu. mais ça se fait à d'autres. J'aimerais que tu te lèves et que tu dises Abba, Père! L'Éternel est ma source. Non! Ce n'est plus mon Père qui est ma source parce qu'il m'a déçu. La Bible dit si vos Pères sont méchants. Non, 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 non. Je tente à ton Dieu de mon Père. Je n'ai rien reçu. Aujourd'hui, je crie qu'il n'y a pas à Père. C'est là que viendra la solution du Fils aîné. Et le Fils cadet, il doit comprendre que parce qu'il est revenu vers le Père, il a été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est légage dans son héritage. Le Saint-Esprit qui veut lui dire tu as encore un héritage dans ma présence. alors je veux dire à quelqu'un ici ne te culpabilise pas si tu as tout perdu aujourd'hui il y a encore une grâce il y a encore une chance que tu reviennes à Dieu et que tu es encore un héritage par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a du mal à vivre les bienfaits de Dieu parce que nous sommes chrétiens mais on a mis de côté le Saint-Esprit on aime Jésus mais très peu aiment le Saint-Esprit c'est lui qui va te faire entrer dans ton héritage. Jésus dit j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous n'êtes pas capables de les porter mais comme lui le Consolateur viendra il vous rappellera toutes choses il vous conduira dans toute la vérité ce matin mon message est un ce matin je t'appelle à revenir vers le Saint-Esprit ce matin mon appel c'est que tu renoues encore ta relation avec le Saint-Esprit c'est que tu lui laisses encore la place qui lui est due c'est qu'il prenne encore le devant dans ta vie c'est que le Saint-Esprit soit encore Maître et Seigneur dans ta vie c'est ça le message que j'ai apporté ce matin fils ou enfant qu'est-ce que tu fais de ton héritage laisse le Saint-Esprit te diriger il te donnera la bonne direction par rapport à l'usage de ton héritage alors ce sera un héritage transgénérationnel nous avons perdu ce que nous avions eu parce que nous avons mis de côté le Saint-Esprit nous n'entrons pas en possession de notre héritage parce que nous ne laissons pas la direction tous les hommes qui ont fait de grandes choses avec Dieu ce sont les hommes qui ont compris que le Saint-Esprit devait marcher devant eux et eux derrière lui et ce matin j'appelle le Saint-Esprit pour te lever là où tu es c'est Moïse qui a écrit l'histoire de Ruben quand son père le bénit le même Moïse qui a dit que Ruben n'a pas reçu des bénédictions c'est le même Moïse qui revient et dit Ruben est vide hallelujah j'ai cherché pourquoi Moïse a demandé à Ruben de vivre j'ai demandé à Moïse mais là-bas tu as dit qu'il a été maudit tu n'es pas le père de Moïse de Ruben mais pourquoi tu viens contrecarer la malédiction j'ai cherché je n'ai pas trouvé alors je me suis résolu à dire c'était la grâce de Dieu la grâce de Dieu est vu Ruben la grâce de Dieu s'est approchée de Ruben oui ce matin la grâce de Dieu s'approche de toi ce matin la grâce de Dieu s'approche de toi est-ce que tu peux prier j'aimerais que tu pries avec moi j'aimerais que tu pries avec moi hallelujah hallelujah n'est-ce que tu pries avec moi j'aimerais que tu pries j'aimerais que tu pries j'aimerais que tu pries j'aimerais que